bonjour les amis j'espère que ça va je sais que vous me suivez de partout en afrique et aux antilles mais je tenais fermement à faire une vidéo pour les congolais donc excusez moi pour une fois merci mes frères congolais bonjour je parlerai en français lingala et swahili pour nous permettre de de bien nous retrouver ma la maman tu rêves c'est ma bée bisoba congolais moukili mou bimba ebibiso kaka nama kamba mabé bah afrikan nyon sobe bbiké bak kongolais balin anate basal arabia naba kamrouné naba beninois naba to abidjan mais entre bango bendabika batou bakoumouzabiso a la légère comme jamais auparavant réfléchissez un peu mes frères comment était le saïrois le saïrois était un homme d'honneur un homme de respect tout le monde trouvait en lui quelque chose de lui tout résonné dans nous à tort ou à raison tous les africains respecté le saïrois et l'ombe mibali a solo bambinga qu'est ce qui nous est arrivé l'ombe a ramé son son de komika nama kongwa kongolais aujourd'hui nous sommes reconnus pour la comédie presque tous les comédiens francophones proéminents sont congolais les musiciens en tout cas les musiciens francophones la majorité ma petite nabyssa n'est pas congolais un couple en train de se bagarrer dans le train devant tout le monde usitant des paroles désobligeantes sans retenu couple congolais l'extravagance sans fondement social mbétorola les athi moussa la voie à tirer à mounine et nabila baya rouge l'excès congolais tout comme aki wala nénénine garde dans l'afrique du sud ou la côte à toilette à la jossali kakana parking congolais ta wna zara na jones bourna mouna na aéroport groubaba congolais baya rar koufoum daba congolais moussouz au aïe a juan kéné poto mouna n'a qu'il y a pas de l'immigration boutal la tibona colandais bouché papien aé il faut saisir l'ocoutre c'est incroyable la fouture à bambam paie mounau bambam rié ceci n'est pas encore à poyo voyager faut que nom mouna bambam ou lomi mouna a la bati kiyoleki c'est incroyable n'attends à la baza rossekabayaka na kinshasa wawakie mouki moukie tala mouyaka ou tala mouyaka tala mouyaka si comme mouyaka yafrique Il y a une page sur Facebook C'est une page pan-africaine Qui publie les exploits des jeunes africains Et des jeunes afro-descendants Examinez la page, vous remarquerez que quand on parle d'un Ivoirien C'est souvent dans le bon On parle de Béninois dans l'entrepreneuriat Les Sénégalais dans l'innovation Et quand il s'agit d'un Congolais C'est souvent un sujet dans le négatif C'est facile de blâmer ces personnes Et dire que nous ne sommes pas tous les mêmes Mais n'est-ce pas de notre faute ? N'est-ce pas que nous avons joué un rôle Important dans ce qui nous arrive aujourd'hui ? Mes frères, nous sommes tombés trop bas C'est choquant Les Congolais intelligents vivant à l'étranger Cherchent presque tous des amis étrangers Les Camerounais, les Ivoiriens, les Béninois Et évitent systématiquement leurs frères Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils évitent la bêtise Tout ce jeune genre là La caste de Congolais raffinée est absente Ceux qui sont intelligents font rarement des vidéos C'est souvent des abrutis avec un quotient intellectuel de 19 Qui sont très actifs sur Internet Ce qui me déchire au plus profond de moi Ce qu'il y a pour moi de plus méprisable Honteux est le fait que la plupart partagent leurs bêtises Pourquoi les Congolais rendent célèbres des abrutis de première classe ? Beaucoup font semblant d'être répugnés en commentant Pourquoi vous commentez ces bêtises ? On a l'impression que le peuple jouit dans la bêtise Et reçoit un orgasme gueulâtre dans l'absurdité Regardez le nombre de followers quand ces personnes qui publient des vidéos Des bêtises, des bagarres, des insultes, de l'absurdité Regardez le nombre de followers sur Instagram, sur Facebook et ailleurs C'est incroyable Non attendez Comment êtes-vous devenu follower d'une personne absurde ? Qu'est-ce qu'elle va vous apprendre ? Il est temps de redorer notre image Prendre un bain psychologique J'ai récemment suivi une vidéo des Congolais en Belgique J'ai dépassé sa maman de 60 ans Une maman rwandaise Elle attaquait Nanzela «Elle est rwandais ! » « Maman rwandaise est rwandais ! » « Une belle femme de ma fille 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 » Toi tu as 32 ans Elle attaquait notre maman de 67 ans Pourquoi elle est rwandais ? Même si elle est en естьure la politique Est-ce que la maman était en même temps Pour attaquer Nanzela ? Que manque d'éducation ! Même si vous êtes ennemi à la gamme, vous êtes sûr que les Rwandais ne sont pas qui sont en politique à la gamme. Ou bien les rambons à la gamme. Le combat pour un Congo meilleur est bien. Même dans les autres. Il y a des questions intellectuelles, il y a 19. Il y a des activistes. Écoutez, même un pasteur sur le gaz à mailleté. Il n'y a pas de pesier micro, il y a des questions de christianisme et de la boulot. Conformement et dans le cerveau. Il y a des questions qui disent, « Eh, je n'ai pas besoin d'un binzo. Amen ! » « Je n'ai pas besoin d'un mignon. Amen ! » « Je n'ai pas besoin d'un mignon. Amen ! » C'est ça. Le combat congolais pour la revendication dans les droits de la banque a bien commencé. Mais il y a des gens qui ont une notoriété sur YouTube. Pendant que vous faites preuve d'hostilité démesurée vis-à-vis de tous les Rwandais, y compris cette maman que je vis dans la vidéo, laissez-moi vous dire une chose. Des dizaines de milliers de Congolais vivent à Nyami Rambo à Kigali aujourd'hui. Ils sont professeurs, pasteurs, coiffeurs, entrepreneurs. Et j'en passe. Même si Ozan a raison. Soro Bandi Bitoumba Makelele ou Ozan a tort. Les luttes brutales réussissent très difficilement. Les luttes intelligentes, par contre. L'activisme, ce n'est pas prendre un téléphone, lancer la caméra et commencer à dire des paroles impolies. L'activisme, c'est dénoncer un mal avec une cohérence intellectuelle légendaire. Faites un combat dans l'impolité, et ça vous paraîtrait très vite comme un voyou aigri coincé dans le mauvais côté de la vie. Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Marcus Garvey, Patrice Lumumba étaient des activistes radicaux mais raffinés. Car nulle part, vous ne verrez des vidéos d'eux en train d'insulter. Et vous allez voir, tout le monde est bien. Ma vidéo est là, c'est le cas où je vous fais. Le Congo ne s'améliorera pas dans le fanatisme. Il faut avoir un plan, une stratégie, un leadership. Si vous avez des plans, vous n'avez pas le droit de vous faire. Laissez-moi commenter dans les commentaires sur le film. Délaki Amo. Si vous avez des distractions, vous avez des gens. Vous avez des gens qui vous partagent. Vous avez des gens qui vous partagent. Vous avez des gens qui ont marché. Et vous allez voir, vous êtes des gens qui ont touché. Les gens qui ont été profils. Ils ont été profils en faits et leurs déclenés. On sait faire des blouses et des lignes en tout cas. Redonnons une image positive aux communes. Une image de gloire. Soutenons sans complexe les Congolais qui se distinguent. Le 22 mars 1980, 7 000 soldats tchaliens sont tués par l'artillerie libyenne. Ce sont des soldats. 3 avions de chasse à Mirage 5, 3 chasseurs à Bombardier, 2 000 parachutistes et brigades spéciales présidentielles. Ce sont des membres libyens. C'est juste pour vous rappeler ce que nous sommes. Dignité, élégance d'esprit, personnalité. Le Congolais est censé être une mise à jour du Zahiroa. Mon nom est Zach Moncastan, le Guerrier Noir, votre frère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada